... Bonjour, bienvenue à La Hove Radio, saison 2019-2001. Nous avons choisi l'engagement lycéen comme premier sujet de réflexion. Nous allons border trois axes. La MDL, la semaine de démocratie scolaire et l'élection des écoliers délégués. Nous retrouvons tout de suite Maxime avec nos invités. Merci Aurore. Nous accueillons à présent la nouvelle présidente de la MDL, Swila, élève de TS1. Eh bien, bonjour Swila. Bonjour Maxime. D'après certains élèves, la MDL ne servirait à rien. Mais qu'en penses-tu ? La MDL fait en partie vivre le lycée. En effet, on a la chance d'avoir un lycée qui organise plusieurs balles, comme le bal d'Halloween, la soirée Blind Test, lors de la journée de Noël, ainsi que le carnaval lors du monome qui a lieu le mardi gras à J-100 du bac, mais aussi le bal de fin d'année. C'est aussi une démarche caritative, comme on a pu le voir l'année dernière avec Mécénat Chirurgie Cardiaque, où on a quand même pu ramasser 4 000 euros pour une opération. De plus, c'est aussi des avantages pour les élèves, comme les photos de classe qui reviennent moins chères. Mais on a aussi... Il y a aussi des clubs qui se créent grâce à la MDL. Exactement. On a des clubs qui se créent, comme on peut le voir, où nous avons la Web Radio. On est présent, d'ailleurs. Exactement. On a aussi le club asiatique et plusieurs autres. De plus, ça finance les sorties, comme les... Le voyage en Irlande. Exactement. Le voyage en Irlande, le voyage au ski, et aussi les sorties pour les élèves. Ça finance en partie les bus. Merci, celui-là. Bon, et bien maintenant, c'est l'heure d'écouter notre interview avec Camille, qui est élève en BTS, et bien sûr, membre actif du CVL et du CER. Donc, nos repères lui ont demandé de nous parler un peu de ces deux instances, et surtout, de l'importance d'y participer en tant qu'élève. Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Camille Malfoy. Je suis élève de BTS, assistante gestion à Thibault-Champagne, en deuxième année. L'année dernière, j'ai été élue pour être membre représentant des élèves au conseil d'administration. Mon rôle assiégé lors de ces rassemblements est de pouvoir faciliter la création d'activités, proposer des formes d'amélioration pour la vie du lycée et pour les élèves, pour s'y sentir à l'aise, que ce soit convivial pour tout le monde. J'y suis également pour voter l'ensemble des budgets qui sont mis à la disposition dans le lycée, par exemple pour réaliser des voyages scolaires, tels que celui d'Amsterdam cette année, ou encore l'Écosse, et les projets que les profs de sport ont voulu réaliser cette année. On peut partager l'ensemble de nos idées pour trouver des terrains d'entente, des améliorations ou des solutions si jamais il y a des problèmes, etc. Et pour toujours, dans un but, de valoriser nos idées, qu'elles soient pertinentes ou pas, on en débat et puis ça permet de mettre en place plusieurs choses. Par exemple, l'année dernière, moi j'étais en première année de BTS et les deuxièmes années avaient pour projet de créer une salle de travail seulement pour les BTS. Et au final, le projet a abouti au début de l'année 2019-2020 pour avoir notre place de BTS au sein du lycée. Eh bien, merci à nos reporters pour cette interview. Maintenant, pour finir, accueillons l'un des éco-délégués, Robin, qui est en TS2. Dis-nous Robin, c'est quoi ce truc, éco-délégués ? On n'en a jamais entendu parler. Il faut savoir que les éco-délégués sont indispensables pour l'écologie au sein du lycée. En effet, ce sont eux qui vont proposer de nouveaux projets ou de nouvelles idées à but écologique et transmises par l'ensemble des élèves du lycée. Les éco-délégués sont des élèves qui sont motivés et volontaires et ils contribuent également à la mise en œuvre concrète de la démarche du développement durable avec les responsables du club écolo du lycée. Ils sont aussi présents pour transmettre aux autres élèves l'envie de participer aux différents projets qui vont être mis en œuvre prochainement. L'éco-délégué est un membre du comité de pilotage et participe aux différentes réunions prévues concernant le club écolo. Il transmettra par la suite les informations obtenues et idées retenues aux autres élèves. Merci Robin pour ces explications et puis je rends le micro à Aurore. Merci Maxime. Nous remercions nos invités, la rédaction Marion, Léa, Aurore et Anaïs et l'équipe technique Théophile et Tensifi pour la production de cette première émission de la Web Radio. Nous espérons qu'elle vous aura plu. A très bientôt pour une nouvelle émission et n'oubliez pas, nous comptons sur vous pour vous engager dans la vie de notre lycée car ce sont vos propositions et vos actions qui le font progresser. Sous-titrage Société Radio-Canada